... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 1945. Voici les titres. Grossesse en milieu scolaire, le phénomène prend de l'ampleur, une situation qui freine l'avenir de beaucoup de jeunes filles. ... Le cancer de la prostate, une maladie dite de vieillesse, comment se manifeste-t-il ? Réponse dans ce journal. ... La tyrolire, encore d'actualité, cette caisse traditionnelle conçue pour épargner de l'argent, résiste au temps malgré les méthodes modernes d'épargne. ... Les grossesses en milieu scolaire constituent la principale cause de déscolarisation des jeunes filles. Les collèges d'enseignement primaire et secondaire enregistrent de plus en plus des cas de grossesse. Océane Amonsou s'est intéressée aux causes de ce phénomène. Son reportage est présenté par Heureuse Dalloné. 2 763 cas de grossesse enregistrés au cours de l'année scolaire 2016-2017. Des chiffres alarmants publiés par le ministère des enseignements secondaires et techniques, mais qui s'expliquent pour plusieurs raisons. Les parents sont presque irresponsables aujourd'hui parce qu'ils sont démissionnés. Ils ne suivent même pas leurs enfants. Et par conséquent, les enfants déambulent quand ils quittent l'établissement pour la maison. C'est autre chose, ils se livrent. Le dialogue entre les parents et les enfants. Le dialogue entre la jeune fille et ses parents. À un certain niveau, on se dit que ma fille, elle est toujours petite. Je ne peux pas tenir un certain langage avec lui. Le sexe est tabou, donc il y a des choses que je ne dois pas dire avec elle. On laisse la maison parce qu'on est occupé, très occupé par notre travail. On quitte tôt, on rentre tard. On n'a pas ce temps de discuter vraiment avec la fille. Pendant ce temps, il y a des choses qui se passent au-dedans d'elle. Elle a des questions qu'elle voudrait bien poser à sa maman ou à son papa, mais elle n'arrive pas à le poser parce qu'on ne lui consacre pas ce temps-là. Ce qui fait que l'enfant quitte la maison pour aller chercher ses réponses ailleurs. Le parent qui n'a pas de moyens, il n'est pas absent, il est à la maison, il donne l'éducation qu'il peut à sa fille, mais la fille ayant des besoins auxquels le parent ne peut pas se venir, est obligée d'aller dehors. Le garçon qui lui donne 500 francs ou 1000 francs dehors, en échange, il demande le cesse et elle ne peut pas. Donc la conséquence, la grossesse y vient. L'éducation sexuelle d'un enfant, une responsabilité partagée entre le cercle familial et les acteurs de la société. L'éducation des parents à elle seule ne suffit pas, d'autant plus que la rue éduque, l'école éduque, les amis éduquent. Donc la responsabilité de l'école y est pour beaucoup. L'enfant passe plus de temps à l'école. L'enfant est plus en contact des enseignants, de ces éducateurs-là. Donc ça doit aussi venir d'eux. Il y a des mœurs, des bonnes valeurs qu'on doit déjà commencer à inculquer à l'enfant à l'école. Et je dis une chose, les éducateurs aujourd'hui qui se transforment en bourreaux, qui détournent les enfants et qui en font autre chose, ce n'est pas bien. Je vais le souligner parce qu'on a fait face à certains cas où des élèves collégiennes se sont retrouvés enceintes de professeurs. C'est des cas à dénoncer. Farouchement, je suis farouchement contre. L'éducateur, l'enseignant est un éducateur. Il ne peut pas se retrouver en train d'engrosser une fille. Qu'est-ce qu'on veut apprendre aux enfants dans ce cas-là ? Lorsque vous êtes enseignant, éducateur, vous ne devez pas aller sur ce terrain. Les grossesses en milieu scolaire continuent de faire parler d'elles. Et face aux phénomènes qui freinent l'avenir de bien des filles, il s'avère désormais primordial que les parents puissent discuter de la sexualité avec leur progéniture. Une sensibilisation réfléchie, efficace et honnête est donc indispensable. Difficulté pour uriner ou à retenir l'urine, sensation de brûlure sont entre autres les symptômes du cancer de la prostate. Voici l'acte 2 de cette maladie dite de la vieillesse décortiquée par un neurologue qui nous parle de ces manifestations. Ce sont des propos recueillis par Calvado Awanon et Ulvaïs Balogon. Les manifestations précoces, ce sont les signes urinaires. L'homme a envie d'uriner très souvent. La nuit, il se lève 4-5 fois. Quand il va uriner, il traite dans les toilettes parce que l'urine ne sort pas aisément. Et cela fait penser parfois au diabète dans nos milieux. Ou bien on dit infection urinaire. Mais cela peut également être une autre maladie de la prostate. Il n'y a pas que le cancer de la prostate. Il peut y avoir une autre maladie qui n'est pas cancéreuse. Que nous appelons l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc tous ces signes qui sont indifférenciés de maladies nous ramènent à la prostate. Un homme qui urine beaucoup, un homme qui pisse beaucoup. Vous prenez le bus avec lui. C'est lui qui demande toujours à répipi, répipi. Vous allez à une réunion, il se lève chaque cas de poids à l'uriner. C'est l'homme qui urine, mais quand il va à la toilette, tout le pot est salé parce que l'urine ne sort pas à niger ses papiers. Il faut penser à consulter un neurologue pour avoir un diagnostic précis. Le symptôme qu'on peut à un patient présenter qui prévue d'un cancer, ce sont les douleurs osseuses. Cela, c'est grave. C'est-à-dire que la maladie a déjà quitté la prostate, elle a déjà atteint les os. C'est le monsieur qui marchait bien, puis subitement, il fait un petit choc, il cogne sa porte et puis il se casse le pied. Ou bien il cogne la porte de la voiture et puis il se casse l'épaule. C'est-à-dire que son os est fragile. Le cancer a touché, a rangé les os. Et ces os sont comme son de sucre qui se ramollissent facilement, ils se cassent facilement. Donc c'est un patient qui, subitement, a des lombalgies. Il y a beaucoup de patients qu'on masse dans nos villes pour massage de leur lombaire qui ont en fait des cancers qui sont localisés dans les vétèbres, dans la colonne vétérale. Donc avant de masser un patient qui a des lombalgies, il y a 50 ans, 60 ans, faites-lui un contrôle médical pour voir s'il n'y a pas un cancer derrière. Parce que beaucoup sont devenus paralysés parce qu'on a massé sur un cancer de la prostate. Et cela n'a fait que faire flamber la maladie. Le Bénin dispose d'une pléthore de talents artistiques et culturels, mais leur gestion efficace et efficiente pose problème. Devant les acteurs artistiques et culturels, Oswald Oumeki, ministre en charge de la culture, a procédé mercredi dernier à la relance du secteur pour une meilleure structuration. Marcel a aussi, Edmond Rombaud. Le secteur des arts et de la culture, relancé au grand bonheur des acteurs culturels. C'est du moins l'essentiel à retenir de l'exposé du ministre en charge du tourisme et de la culture au cours de la cérémonie de présentation des réformes au sein du secteur. Comme vous le savez, malgré tout ce qui a été fait, malgré votre énergie, votre engagement et l'engagement à la volonté du gouvernement, le secteur est encore en deçà de son potentiel. Et donc ce soir, ce sera un petit voyage dans notre univers et ce voyage va toucher un peu à chacun de vos secteurs. Beaucoup parmi vous font la fierté de notre pays en plusieurs pays à l'étranger, sans même que l'État péninois ou le public péninois ne le connaisse. J'aperçois dans la salle des artistes de la musique, des plasticiens, des acteurs de théâtre et autres qui vont à l'étranger, sont respectés dans les festivals internationaux, sont des personnes ressources dont les gens parlent en bien à l'étranger, mais qui malheureusement ne sont pas connus de leur public. Au regard du talent qui est le vôtre dans les différents secteurs, au regard de la volonté qui a été celle des gouvernements, au regard des montants qui ont été engagés, normalement le Bénin devrait être la référence en Afrique, mais pour l'instant ce n'est pas le cas et c'est ce défi que j'ai envie de relever avec vous. Un projet de rêve présenté aux artistes qui ont répondu massivement à l'appel de l'autorité. Ils s'en rejouissent ici. C'est une célébration de l'espérance. Je demande à Dieu de me prêter vie pour que je vive tout ça. Parce que nous attendons ça depuis très longtemps. Toutes ces choses-là, nous les attendons depuis très longtemps. Et maintenant, on nous dit que ça va se réaliser. Surtout que chaque département, chaque commune va avoir son lieu de spectacle. J'attends voir ça. C'est ce que nous souhaitons depuis. Pour nous amuser, diffuser nos spectacles, nous sommes prêts pour ça. Nos oeuvres seront beaucoup plus médiatisées qu'avant. Et par rapport au festival, la redynamisation de tout ce qu'on avait déjà comme festival, en menant ainsi les gens à s'intéresser au pays de l'extérieur et à nous, nous en tant qu'artistes et acteurs culturels, à créer de la motivation et de l'engouement à notre niveau pour qu'on puisse se perfectionner davantage dans nos oeuvres. Ce serait vraiment un exploit et j'attends vivre cet exploit. Dans l'ensemble, ce nouveau projet séduit les acteurs culturels. Deux clans chantiers sont annoncés pour booster les arts, la culture et le tourisme au Bénin. Conçue pour les épailles financières, la Tyrolire est encore d'actualité. Même si les amoureux de cette caisse traditionnelle se font rares, il n'en demeure pas moins aujourd'hui qu'elle résiste aux méthodes modernes d'épargne. C'est le constat fait par Christelle Tongodo et Donatien Falola. On l'appelle encore la banque à domicile, la Tyrolire, dotée d'une petite fente à l'extérieur et initialement faite à base de l'argile. Souvent attribuée à l'enfance, la caisse traditionnelle est utilisée pour épargner quelques pièces d'argent. J'ai l'habitude de payer ça à mes enfants, pour qu'ils aient au moins de bénéfices, une tontine, voire au moins un fonds de caisse dans leur vie, puisque eux aussi vont avoir au moins quelque chose, ils ont besoin de quelque chose pour payer. J'utilise la Tyrolire qui me sert à épargner et à m'offrir des cadeaux pendant les fêtes de fin d'année. Il m'arrive en une année d'épargner jusqu'à 5 000 ou 10 000 francs CFA en deux ans. On achète ça à 100 francs seulement et on commence pas à mettre. Si c'est 100 francs, on prend comme pique dégéné, on met 50 francs dedans chaque matin. Et quelques mois après, on a des sous sans le savoir. Sur le marché, on en retrouve pour toutes les brousses, sous des formes aussi diversifiées que variées, avec des spécificités. Moi, je vends des caisses en argile, précisément celles provenant d'Aboumé. Celles fabriquées à Sé est la plus convoitée. Les Tirlires nous viennent de Sé, de Ghana, d'Aboumé et de Porte-Nouveau. Les prix varient entre 50 et 500 francs l'unité. Cet objet précieux a pendant longtemps conquis le cœur des plus jeunes et même de certains adultes. Il tend progressivement à disparaître au profit des méthodes modernes d'épargne, mais aussi pour d'autres raisons. La Tirlires pousse mes enfants à dérober de l'argent. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne plus en avoir. Quand on a grandi, on préfère les tontines, les grosses sommes, les épargnes, sur les comptes bancaires et on a dû laisser ça. Malgré toutes ces nombreuses méthodes modernes, la Tirlires résiste toujours autant. Elle est devenue la petite banque de maison pour des dépenses d'urgence. Page internationale à présent, l'Afrique du Sud augmente sa TVA pour combler son déficit budgétaire. Selon le Trésor public du pays, cette mesure vise à réduire le déficit budgétaire et stabiliser le niveau de la dette après des années pendant lesquelles l'économie a tourné au ralenti. Ainsi, la TVA, qui était de 14% depuis 1993, passera à 15% à partir du 1er avril prochain. L'exécutif indique qu'il est conscient qu'une hausse de la TVA pourrait alloudir le fadeau des ménages pauvres. Mais ceux-ci bénéficieront de mécanismes destinés à les protéger de cette situation. Au Tchad, les mesures d'austérité entreprises par le gouvernement est toujours en cours après la réduction de 50%. Mais depuis quelques mois, elle revient avec moins de provisions. La raison ? La baisse de son salaire de sage-femme. Les réformes mises en place par le gouvernement début 2018 touchent de plein fouet. C'est un rapport qui pointe un doigt accusateur sur les dirigeants du monde et qui encourage par ailleurs l'activisme fort remarquable des organisations de la société civile. Amnesty International reproche aux dirigeants des pays les plus riches leur désintérêt vis-à-vis du respect des droits de la personne humaine. L'année 2017 a été marquée par le fait que beaucoup de dirigeants se sont détournés des droits humains, voire les ont attaqués frontalement de manière complètement éhontée et décomplexée. Mais dans le même temps, il y a eu une montée en puissance, une sorte de sursaut citoyen, une montée en puissance de la mobilisation citoyenne qui a parfois porté ses fruits. C'est pour ça que ce rapport est extrêmement contrasté. Une attention toute particulière est portée sur certains pays mis au banc des accusés. Des actions de l'homme fort de la Russie, Vladimir Poutine, ont été désapprouvées et condamnées par l'organisation internationale pour qui la protection des droits de l'homme dans le monde n'est pas négociable. On retrouve cette tendance à se poser en défenseur de la Grande Russie, cette impression que les valeurs traditionnelles seraient menacées par l'Occident. Donc M. Poutine s'est très bien instrumentalisé tout cela pour mieux faire accepter ce qui n'est rien d'autre que des violations des droits humains. C'est pourquoi nous continuons à faire une activité de plaidoyer intense et également à faire signer des pétitions dans tous les pays du monde pour que M. Poutine entende que nous n'avons pas l'intention de le laisser violer les droits humains ainsi. A quelques mois de la célébration du 110e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies, Amnesty International ne faiblit pas. Pour cette ONG, il est clair que la lutte pour la préservation des droits humains est un combat quotidien. Au Tchad, les mesures d'austérité entreprises par le gouvernement sont toujours en cours. Après la réduction de 50% des primes et indemnités des fonctionnaires en 2016, le scénario se répète cette année. Les réformes mises en place par le gouvernement début 2018 touchent de plein fouet le portefeuille des ménages. Il est de plus en plus difficile de s'offrir trois repas par jour. Reportage. Tous les matins, Diane se rend au marché de N'Djamena pour faire les courses. Mais depuis quelques mois, elle revient avec moins de provisions. La raison, la baisse de son salaire de sage-femme. En deux ans, elle a perdu un tiers de ses revenus. On n'arrive pas à manger trois fois par jour comme avant. On mange seulement une fois. Le matin, on prend le thé, le thé simple avec quatre beignets. Ce n'est pas comme avant où les enfants prenaient le lait, le chocolaté, le pain, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas facile de joindre le deux bouts. A la baisse des salaires s'ajoute l'inflation. Sur le marché, les prix de certains produits ont doublé. Les choses deviennent de plus en plus chères au marché. Parce que les marchandises arrivent au niveau des douanes. Les douanes taxent beaucoup. Les taxes augmentent chaque année. C'est ça qui fait que les choses augmentent au marché. Depuis fin janvier, une grogne sociale traverse le pays. Une grève générale paralyse le secteur public, bloquant les hôpitaux et les écoles pour dénoncer la politique d'austérité du gouvernement. Pour le mari de Diane, la grève démontre le malaise du pays. Dans un pays où la justice est paralysée, le secteur de la santé est paralysé, le secteur de l'éducation est paralysé, mais je crois qu'il n'y a plus de vie dans ce pays-là. Le Tchad, dont 70% des recettes proviennent du pétrole, a vu son économie plonger depuis la chute du prix du baril en 2015. Le salaire des fonctionnaires absorbe 80% du budget de l'État. Pour continuer à les payer, le gouvernement a emprunté près de 2 milliards d'euros auprès des banques. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada